bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous alors pourquoi le marché des montres d'occasion s'emballe vous le savez peut-être pas mais donc je dirais pas que je suis un passionné de montres mais j'aime bien les montres c'est à mon avis aussi un bon une bonne thématique d'investissement mais c'est pas la vidéo d'aujourd'hui je vous prépare donc cette vidéo très vite là on va plutôt parler de l'actualité on va parler de d'immobilier et de crédit immobilier puisque vous le savez on en a entendu beaucoup parler dans les médias la production de crédit immobilier a chuté de 40% dernièrement et donc on va voir quelles sont les pistes étudiées par les différents acteurs donc la banque de france et puis le ministère de l'économie et des finances pour débloquer un peu cette situation puisqu'il ya beaucoup beaucoup de familles qui souhaiteraient investir dans l'immobilier qui ne peuvent pas avoir leurs prêts allez on y va donc on va voir ce que nous dit aujourd'hui c'est marion elmaen qui nous écrit cet article on la salue alors que le ministère de l'économie et des finances doit réfléchir d'y réfléchir à un assouplissement des critères d'octroi des crédits la banque de france estime que modifier ces critères risquerait de pousser de nombreux ménages dans le surendettement donc là on voit bien qu'il ya déjà un petit affrontement entre bercy et la banque de france ce serait le plus mauvais moment pour le faire dit la banque de france par rapport à cette problématique de surendettement éventuelle alors un bras de fer s'engage entre bercy et la banque de france en effet sur le crédit immobilier alors que le ministère de l'économie des finances il y a deux jours dans les colonnes des échos donc se disait prêt à ouvrir la discussion sur un assouplissement des critères d'octroi gravés dans le marbre en 2022 par le fameux hcsf au conseil de stabilité financière la réaction de la banque de france ne s'est pas fait attendre et le moins qu'on puisse dire est qu'elle montre peu d'enthousiasme à cette idée donc je disais sur les différents groupes et canaux d'information que je que j'anime qu'on allait avoir des assouplissements dans ce domaine et ben c'est pas fait c'est pas fait on va voir donc de quoi il en retourne dans une note publiée sur son site mercredi soir l'institution que la banque de france estime que modifier aujourd'hui ses normes de protection risquerait de pousser nombre de ménages vers des situations de surendettement à durée longue et taux plus haut ce serait le plus mauvais moment pour le faire dit-elle en plaidant que l'endettement des ménages français est déjà supérieur au reste de la zone euro le ton est donné chute alors là on parle de chute de production selon la banque de france des critères hcsf qui limite le taux d'endettement des ménages à 35% et la durée d'emprunt à 25 ans ne sont absolument pas responsables du ralentissement de la production de crédits immobiliers cette chute de production qui a atteint près de 40% sur un an en février c'est énorme est avant tout dû à la remontée des taux qui a renchéri le coût du crédit et fait baisser la demande des ménages pour l'institution la production de crédits immobiliers ne fait que se normaliser après une période de taux bas particulièrement favorable alors là bon c'est pas super je passe tout à fait d'accord avec ce que dit la banque de france parce que j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui souhaiteraient donc se lancer dans des investissements immobiliers et donc que ce soit pour la résidence principale ou pour continuer à faire du des investissements locatifs dans l'immobilier ou les cpi et bien ils sont bloqués et pourtant ils pourraient le faire donc ainsi modifier ses normes de protection ne changerait pas le cycle normal du crédit immobilier tableau à l'appui la banque de france explique que les règles du hsf sont en vigueur depuis 2021 ce qui n'a pas empêché ensuite 18 mois de production record ça c'est vrai il ne s'agissait pas en effet de ce de rendre le crédit plus rare mais de le rendre plus sûr explique-t-elle par ailleurs la banque de france souligne que les établissements financiers disposent d'une flexibilité de 20% pour déroger à ces critères qui n'est pour l'instant utilisé qu'à hauteur de 14 et demi pour cent bonne info cette flexibilité n'est pas simple à utiliser dans de grands réseaux argues les banques qui ont également mis en place qui ont également mis un frein pardon sur le crédit immobilier en fin d'année dernière lorsque leurs coûts de refinancement ont grimpé en flèche avec la remontée des taux de la bce à l'origine cette flexibilité a été ménagée a été aménagée donc ces fameux 20% de dérogation pour servir principalement le financement de la résidence principale et en particulier les primo accédants or aujourd'hui les banques souhaiteraient pouvoir financer davantage de profils de profils plus aisés comme les investisseurs locatifs dont le reste à vivre est conséquent c'est vrai qu'il ya énormément de personnes beaucoup de clients qui sont bloqués alors qu'ils ont un reste à vivre confortable et pourtant ils ne peuvent pas poursuivre leurs investissements dans l'immobilier de ce côté là de son côté la banque de france estime que l'ensemble de ses règles permet de protéger les banques en limitant les risques d'un pays hausse du nombre de dossiers non finançables du côté des courtiers c'est bien aussi d'avoir la voix des courtiers meilleur taux a expliqué récemment que la part des dossiers non finançables selon les critères du hcsf est passé de 30% début 2021 à 45% début 2023 une part qui devrait encore grandir à mesure que les taux des crédits continuent de grimper les courtiers sont ainsi de plus en plus nombreux à demander des assouplissements des critères plaidant que ceux ci ont été établis lorsque les taux étaient exceptionnellement bas et qu'il y avait un risque d'emballement du marché ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui l'union des intermédiaires de crédit réclame ainsi une exception à la limite de la durée du prêt de 25 ans pour les jeunes de moins de 30 ans et une méthode de calcul plus avantageuse pour les investisseurs locatifs ça serait quand même pas mal alors les amalagements à la marge la banque de france rappelle que ces règles ont été établies à l'unanimité des membres du hcsf pour rappel le hcsf est composé de cinq membres de droit dont le gouverneur de la banque de france qui est également le président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la fameuse acpr il y a aussi le vice-président de l'acpr le président de l'autorité des marchés financiers et le président de l'autorité des normes comptables et bien avec tout ça on n'est pas sorti trois personnalités qualifiées sont également nommées par le président du sénat le président de l'assemblée nationale et le ministre de l'économie et des finances et s'il revient à la banque de france de faire des propositions d'aménagement celles-ci doivent être adoptées à la majorité des membres donc c'est vraiment pas gagné pourtant c'est bien à bruno le maire que revient la présidence de cet organe de décision la banque de france ne ferme toutefois pas totalement à la porte à des aménagements mais estime qu'il devrait se faire à la marge plaidant qu'il est important de ne pas déséquilibrer le financement sain de l'immobilier la prochaine réunion du HCSF doit se tenir en juin le rapport de force ne fait que commencer donc on n'est pas sorti de l'auberge en matière de concrètement et physiquement si vous voulez investir dans l'immobilier et bien la problématique d'octroi du prêt n'est pas réglée ce qui est sûr et donc on en parle d'un article c'est que certes les taux remontent mais si vous dézoomez sur une vingtaine d'années il reste pas historiquement puisque historiquement c'était il y a c'était il y a un an et demi deux ans mais il reste bas 4% c'est on n'est pas encore à 4% mais on va bientôt l'être ça reste un taux tout à fait acceptable pour investir dans l'immobilier donc ne vous stoppez pas dans vos projets donc ne lâchez rien il y a toujours une solution pour trouver votre financement rapprochez vous de votre banquier bien sûr mais donc si vous le désirez j'ai la possibilité de vous mettre en relation avec d'excellents courtiers qui vous sortiront des dossiers impossibles voilà je vous souhaite passer une belle journée n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez apprécié abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt sur des sujets de l'argent et du patrimoine